Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'avais rien... J'avais rien dit, les gars, sur moi, ça m'a... Arrêtez de chier une bonne personne. Moi aussi, on m'a senti la même. C'était Lixone qui me disait comme quoi j'assumais pas mes actes. J'ai dit, ben si, en fait, tu me poses des questions, je te réponds oui ou non, sans mentir. Sauf qu'il m'a jamais posé la bonne question. C'est pour ça que Jane, ben, elle a pas menti, tu vois. On l'a dit, complice et tout, elle a dit oui. Ensuite, il voulait aller tout voir en disant, ben oui, vous êtes un soir à braquage. J'ai dit, ben oui, mais en fait, Ronnie, c'est Ronnie, il assume ce qu'il veut. C'est pas à moi d'assumer, c'est ça qu'il faut plus, en fait. C'est lui qui, enfin... Moi, j'ai assumé complicité, parce que voilà, enfin... Et derrière, ben, il a pas posé la question. Et en fait, quand Jane est arrivée pour la FED, il dit, ben, complice et tout, je dis, ben, comment ça se fait qu'elle allait, et pas moi ? Je dis, ben, parce qu'en fait, vous avez rien fait. Ben, je sais, je lui ai dit, j'étais complice. Pas menti, hein. Enfin, ben, du coup, on est allé, donc tu sais, tout ensemble, non ? Oui, oui, oui. Attends, j'avais pas laissé Jane aller tout seul, hein, merde. Ben, c'est vrai, j'aurais été là. Franchement, ça dégauchait. Non, ce que je veux dire, c'est que tout seul dans le sens où des scores, merde. C'est vrai. On va en faire plus que moi, hein. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, comment je suis ? En deux... Alors, moi, j'en suis à zéro. J'en suis à cinq. Je suis à zéro. J'en suis à cinq, bordel de merde. Oui, mais chef, vous êtes là les plus en taule que toute la Ville Réunie, exception de Jane. C'est une fois à la Pacific. Je suis allé une fois pour la première perquis, là, chez Famise. Ça fait deux, ensuite, on allait pour l'arrestation. Ensuite, on y est retourné, qu'on s'est fait arrêter de nous-mêmes pour la perquis. Et ce soir, enfin, hier soir. Ah, putain de merde. En fait, ça va tout le monde à la mer quand ils viennent nous chercher, hein. Attends, j'ai fait trois à la nord et deux à la sud. Ah, faut équilibrer la prochaine fois au sud, hein. Les portières, tout ça. Ah, c'est mieux, la noire. Ah, les portières, allez. La noire, elle vient mieux, hein, quand même. C'est pas la passion, les portières, tout ça ? Non, c'est pas trop la passion. Il y a Emma qui a la manifestation au G6, là. Elle m'envoie des messages, hein. C'est vraiment, l'entité G6 participe. Il y a trois appels d'urgence, un camion de pompier qui percute un camion au G6. Il cherche un jardinier pour la pelouse parce que les balles sont ramenées à un camion de la mine. Et là, non, mais en vrai, ça n'a aucun sens. J'ai vu un camion de la mine tout à l'heure, hein. Ah, c'était sans doute. C'était sur la route. J'avais la flic derrière, je me suis dit, mais bordel, les mecs ils sont chauds avec un camion de la mine et ils sont, c'est normal, quoi ? Bordel. Tellement de gens qui... Tellement de gens qui ? Non, je me disais du Twitter, mais en fait, non, il n'y a pas eu tant de monde. Je vais ranger celle-ci, déjà. Le sticker se m'énerve. Mais quel sticker ? Le noir. Mais elle est cool, non ? En vrai, il y a la télé qui l'aime, mais ça va. En fait, elle serait mieux s'il n'y avait pas... Non, en vrai, il ne faut vraiment pas la voir sur le noir, sinon c'est dégueulasse. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que tu veux, on peut aller transformer de la mettre ? Bah, nickel, je vais ranger ma caisse. C'est 100% du coup, là-bas. Ah, 100% bon, nickel. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. J'ai mis les 100 qui me restaient, du coup c'est normal, on a 700 maintenant dans le bison. Ok, ben l'idée c'est tout bon. Euh merde, il faut un flingue quand même. Ouais. Au revoir à l'occupe. J'ai pris un petit snowy de combat, c'est ok ? Ouais c'est bon. Ok, ok, j'ai changé. On a eu un, ouais. Quand même je suis fier de mes courses poursuites hier. Qu'est-ce que je veux en fait ? Oh c'est déjà bon. Euh, du coup, je fais le plan au possible. Ça va vite un bison quand même. Ça va vite, mais le frein par contre, il veut pas vite. Il faut que je fasse le plan. Il faut que je fasse le plan. Ça va vite. Lutte dans elegancee. Ça va vite. Son et rigue. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Il est sur la plage aussi. Encore? Il est à côté du vent en dehors du château. Oh, excuse me. Oh, jeez. Merci. 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 Il est igualisé, je regarde les cows. D'abord, juste saute staffer à voile. Chef, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai 112 pochons sur moi. Euh, sans doute parce que t'en fais 112 ? Oui. T'en as peut-être gardé sur toi et que t'en as repris derrière. D'accord. Du coup, prévenez-moi, quand vous aurez fini votre tournée, je vous filerai à tout l'argent seul que j'ai récup. Ok, ça marche. Il y a deux flics sur la plage, ils sont à pieds. Il y a deux flics sur la plage, ils sont à pieds. Je suis vers le sud ou vers le nord ? Magasin de fringues au sud. Hey, comment vas-tu ? Je suis désolé, non, il est temps de venir. Est-ce que tu es mon gars ? Du coup, je lui ai temps pour en attendant, je vais pas trop vendre. T'inquiète. Je suis vers le nord quasiment. Je suis vers le nord quasiment. Je suis vers le nord. Je suis vers le nord. Ah, 300 indus, let's go. Ah, c'est l'amoise. OK. Alors, c'est l'espace comme quoi ? Eh bien ! Oh ! Ah oui ! C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. J'entends une voiture approchée, je pense que c'est des flics. Je me lance vers le magasin de masques. Oui, il y a complètement une voiture de flics qui vient d'arriver au niveau du magasin de masques. Oui, je vais le désentendre. Il m'a vu, il a fait demi-temps parce qu'il sait que je l'ai vu. Je suis derrière toi, je vais me passer l'argent rétro. Bonjour. Bonjour. Je ne sais absolument plus rien. La flic qui est juste arrière est en train d'arriver. Oui, je le sais. La flic putain. Encore de quoi ? Encore de quoi vendre ? Oui, oui, large. Alors, je l'ai entendu monter. Oui, je le sais. Est-ce que je vais l'avoir ou pas ? Parce que dès que moi, je perds la bille légale. Alors, attends, je vais le prendre en photo peut-être. Franchement, j'hésite à le prendre en photo d'ici. Attention, du coup, on va faire un petit selfie. Merde. Oh, j'ai raté le selfie. Dommage. J'ai raté le selfie, quelle merde. Oh, je suis désolée. Chef, il faut qu'on participe avec tous nos véhicules à l'Arrow Race. On a toutes les réductions et en plus, on est en blanc. Nickel. Utiliser... C'est un véhicule par groupe, apparemment. Merde, sinon, j'aurais-tu utilisé une bonne cause pour se faire de l'argent facile ? Il n'y a pas de gain, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Hey, man ! Vous avez volé mon vélo. Vas-y, prends-le. Je vais juste à la voiture. Faites juste gaffe, ne pas être suivi. Il n'y a pas de finnement à la voiture. Et en gros, on va seant tools qu'on viver que l'urgie. Oui, assez remed realtions ind chwéré. De plus, on va peut être que l'intrigueur par groupe de ma jeu à richter parrough... Il n'y a pas d'autres, en gros, un petit peu extérieur. Je ne sais pas si on va paper, là que jevordan... CGT des miens à exibid ваши toutes tes chewardesses. Dommage à l'argent italienne, et va être avec tous les mêmes... Voici l'eux-là avec tous les goldiens. Après le gérer au Royals, ils ne sont pas cuire à l'argent. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Par pur loisir ? Par pur loisir, mais avec les collègues. Ok, ouais. Après, c'est important de... Après, peut-être que ça me serait utile. Ça m'étonnerait quand même. Oh, bah, vous savez, tout ce qu'on apprend dans la vie, ça nous est forcément tiens le jour. J'en suis convaincu. C'est vrai, c'est vrai. Vous pensez que c'est possible de péter un mur avec sa tête ? Bien sûr. Ah ouais ? Rien n'est impossible. Il faudra que j'essaie. Il y a des tâches plus compliquées que d'autres, j'imagine. Mais rien n'est impossible. Ah bah, c'est sûr. Si j'essaye de péter un mur de 2 mètres avant, c'est plus compliqué qu'un mur de 1 mètre. Bah, il faut peut-être compliquer pour commencer par du placo. Ah ouais, mais oui, trop bonne idée, putain. Quand j'étais petit, je mettais le doigt et j'appuyais pour trouver le placo. Je faisais ça trop rigolo. Voilà. En plus, ça rappellera des souvenirs d'enfance. Ah ouais, trop bien. Vous voyez, je suis pas devenu médecin-chef pour rien. Ah bah, ça se voit. J'en ai jamais douté. Ah, ok. Il y a d'autres médecin-chef... Merci. Il y a d'autres médecin-chef que vous ? Euh, non. Pas pour l'instant. Et... Voilà. Et hop. Et merci beaucoup. Vérifiez quand même que le bandage, il est bien serré, mais pas trop. Ok. Bon, voilà, c'est nickel. Allez, nickel. Merci beaucoup, docteur. Et voilà, roulez jeunesse, comme on dit. C'est beau ce que vous dites. Et sinon... C'est vrai que je suis un peu ému. La tenue, quel flot, hein. Oui, pas mal. Euh... Bah, vous revenez un peu de vacances, là, non ? Bah, ouais, ouais, ouais. Une session un peu tranquille, quoi. J'aime bien me poser à la plage, comme ça. Non, mais si, c'est cool. Et il y a le mélange de couleurs. C'est bien le mélange de couleurs. Moi, j'aime bien avoir plein de... En fait, des couleurs vives. Ça me va bien, je trouve. Ça fait rayonnant, et puis ça motive le monde. Les gens sont joyeux. Ah bah, tout de suite, le sourire revient. Ah ouais, exactement, merci. Voilà. Et bonsoir, chef. Ok. Et encore merci, docteur. Euh, ben, ça va. Et bonne soirée. Et bonne soirée à vous aussi. C'est vrai. Merci. Moi, j'ai juste un gros bandage de prendre du bras, il m'a dit, c'est ok. Ok, c'est fait un constat par la sentance. Je leur ai envoyé un message si tout allait bien, il m'a dit, pas de problème. Bah, nickel. Il y avait des filles qui sont rodées autour. J'étais sur le point d'appui sur... C'est un petit répondeur pour leur dire qu'il y avait peut-être un truc, hein. Attention, un procureur se fait agresser. Ah bah, je pense que là, c'était la peine de mort. Pas plus l'armée par leur protection. Est-ce qu'ils lui ont dit bonjour ? Peut-être qu'ils lui ont rien dit, et du coup, c'est tranquille. Ah, je peux te dire que c'était pas un bonjour, hein, parce qu'ils sont arrivés là. Le procureur a marché comme ça, il a 100% d'arrière, il s'est arrêté. Ils l'ont accosté, ils se sont mis à trois tours. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est compliqué, hein. Ah, c'est les clés, hein. Ce bison, il est trop classe comme ça, mais je sais pas si je le préférais pas en rose. Non, moi, c'est les objectifs que je le préférais pas en rose. Par contre, je peux aussi poser la thune. Ouais, ouais. Je l'ai récupéré, bien ? 70 cas. Pas mal ? Ouais. Donc, on n'a jamais autant transformé. Ah, là, ça va être le vrai convoi, hein, pour aller tout trousseau, enfin, pour aller te blanchir. Un magasin de vêtements, il faut que je me change. Ouais. Attention qu'il y a beaucoup de monde dehors, et là, je veux que quelqu'un qui est dehors, forcément. Oh, nickel ! Oh, bordel ! Nickel. Ah, j'avance. Désolé. Je sais pas où on peut aller, on va voir ce qu'il y a là. À l'heure du maths. Alors, soit, le truc, c'est qu'avec la pluie, c'est giga chiant. Ah ouais. Ou alors, il y a... Non, mais même maintenant, même l'aréna, j'ai l'impression que quand il pleut, les gens veulent plus y aller. À l'aréna, je vais vraiment kiffer l'endroit, ouais. Moi, non plus, enfin, si, moi, il y a toujours eu du monde, mais c'était compliqué, enfin, des fois. Par contre, j'ai un endroit, ouais, qui est pas mal. J'ai un peu rodé tout à l'heure avec la commoda. Surfaite, c'est vraiment pas mal pour vraiment. Écoutez, putain. Oulou, ça va ? Bon, bah, le gars, il a été Thibon, le gars. Thibon, le gars. Moi, mon petit endroit que je kiffe, il est super dangereux, mais qu'est-ce que je le kiffe ? C'est le croisement qu'il y a à côté du chantier. À l'entrée du chantier, en fait. Ah, c'est bon, il peut plus. Ah, putain, nickel. Non, moi, il y a un endroit, c'est à côté du... Merde, quoi qu'il s'appelle ? Du Bahama. Du Bahama-Mamas. Ouais. Ah, c'est là. Or, c'est là, il n'y a personne, quand je dis ça. Non, bah, en attendant, c'est... Tout à l'heure, il y avait un amas de personnes dans cette rue-là. Mais oui, en fait, il y a des endroits comme ça où les gens, ils se réveillent d'un coup. Je pense que c'est l'après-midi. Hum. Mais bon, il n'a plus, donc forcément, les gens ne sont pas encore en train de sortir, mais... Bon, ils prennent leur temps. Ouais, toute cette année-là, elle est vraiment pas mal. Madame ! Il y a eu une dame dehors, vite ! Faudrait retomber sur les mariachis. C'est des gros consommateurs, les beaux. En vrai, là, ça commence à sortir. Ouais, mais là, en vrai, toute cette avenue, il y a toujours du monde à pied, hein. Ouais. On va le garer à... Ouais, ouais, mais voilà. On va voler, nickel. Y'en a. J'en ai pris 40. Hey, baby. No, I didn't tell him he could do that. Oh, il y a vraiment du monde dans la rue. T'as la chance, moi, j'ai personne dans la mienne. Et moi, ça fait 30 personnes affilées qu'ils m'en prennent 4. Vous avez fermé le bison. Ouais, j'ai fermé. Ok, ok. Non, parce que j'en ai déjà vendu 20, donc je demande. Ah oui, quand même. Et il y a enfin une personne qui m'a refusé. Je pense que moi, j'ai décalé, parce que littéralement, il y a plein de monde qui m'a refusé. Bon, c'est sur vous que ça tire, chef. C'est sur moi, ouais. Bon, je n'ai rien eu, mais bordel de merde. Si avec tout ça, les flics n'appliquent pas, je ne les comprenne pas. Ça tire encore, hein. Encore, ça va. En tout cas, j'ai entendu un tir, mais franchement, limite, je pense que c'est la police. Je pense que c'est parce qu'on air et je pense que ça sert un peu de reserve. Arrête de rester, il me prend cetteIGotte les gars. Il tire dans le bison. Je mefloie avec tes bisons. Ouais, bah faites ça, moi, il me reste plus que neuf. Nez ni un tir, c'est pour ça qu'on n' suppressait déjà de dur. Bon bah c'est bon j'ai tout vendu. Je vais te chercher, j'ai rien vendu du coup. Je suis au niveau du suburban dans la rue piétonne. Alors on va te pose au pire parce que je vois pas du tout ça. Ah bah y'a du monde ici du coup. Ouais. J'ai 34 en même temps. Combien du coup ? 69. J'en ai pris 40. C'est bon je prends le reste du coup. Oui. C'est bon. 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 Ouais il me reste 12 à vendre. C'est bon. 45. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Là je vois vraiment une vingtaine de personnes en même temps. Sous-titrage ST' 501 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 Après la course ça va, le gros problème c'est ce qui est derrière toi en fait, les gens qui vont vouloir gruger, qui vont tenter de dépasser. Non parce que c'est bien beau, ton seul ennemi c'est toi-même, mais non là les ennemis c'est ceux qui ne savent pas conduire. Non, non, ça va être un peu tout le monde. Pas nickel. Par contre ici ils vont commencer, c'est quand même un enjeu. Oui, je peux l'essayer. Non, vas-y. Procès, let's go. Hop, et tac. Comme ça, ça m'entraîne aussi à l'accommoda au cas où. C'est barzine. C'est dur le genre de course où il faudrait de l'Eurobite à fond dans mes oreilles. Oh le, mais il me fait un Bucity. Mais il me fait un Bucity. Il ne faut pas ralentir quand même. Oui, oui. C'est vrai. Et là, c'est le risque à prendre. Non, il ne fallait pas le prendre. Il était presque. Ah, c'est d'appuyer à l'accommoda du bar démaré aussi. Ça patine beaucoup quand même. Ça va essayer de rester le moins possible en dessous des 70, mais c'est dur. Je ne sais pas si l'alourdir ne serait pas mieux. J'étais persuadé, j'ai voyé des gens marcher derrière une voiture. C'est possible. J'ai vu des choses, mais je sais que ce n'était pas forcément le cas. Il va y avoir tellement de morsches pendant cette course. En même temps, je comprends l'idée que tu ne vas pas faire une course de rue pour un événement joli. Tout ça, c'est beau et tout et tout, mais... Mais merde, là, c'est... Là, il va y avoir des mors. Surtout si il neige, ou il pleut, ou il y fait les deux. Bon, je ne réussis pas à nous tuer sur le vignoble, je suis trop fier. Mais nique... Oh, ça va. C'était pour l'équilibrer avec l'autre côté tout à l'heure. Ça, c'était pour le niquer parce que je ne l'aime pas. Je vois bien les appris, hein. Ouais. Oh, il était beau, celui-là ! Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, hein. Ce qui ne s'est passé, c'est vrai ou pas ? Ouais, un peu. Non, en vrai, c'est... Oh, putain, comme on dirait quoi. Jay ? Oui ? Et ça nous arrive combien de fois par jour d'avoir un coup de cet enculé de timing ? Ouais, je dirais 17. À peu près. Environ, hein. Environ. Parce qu'entre ça et hier, les deux poux, les flics nous ont chopé à la sortie de... Alors qu'ils nous avaient déjà perdus en CP, morveille. J'avoue, par contre, hier, la deuxième, vous avez fait un petit tour, il continue toujours, quoi. Ah oui, non, mais c'est pas compliqué. En vrai, je ne sais pas s'il me fait plus peur, le départ ici ou l'arrivée ici. Ouais, d'arrivée, ce sera pas dans la station, par contre. Je vous bénis, du coup. Ouais. Par contre, en vrai, le blanc sur le noir, ça en jette, je trouve. Ouais. Alors que le noir semblant, c'est cool, mais je fais pareil, manque un truc. Après, c'est peut-être aussi la Commoda qui fait ça. Parce que la Commoda, elle a beaucoup de relief en marre. Ouais. Mais la Commoda, vraiment, je me souviens pas qu'il était aussi classe. Après qu'elle était classe, je la voyais plus longue, mais en fait, non, ça va. Moi, j'aime bien les voitures pas trop longues. Après... On dépend des... Bordel ! Bah, nickel ! Bon, ça va, ça va, ça va, ça va ! Bon, je m'en dis qu'elle, hein ! Franchement, elle est droite ! Oh, ouais, c'est... Ça va, hein ! Mais j'ai pas touché... Donc, hier, elle a pris pire, hein ! Parce que hier, elle s'est faimée par... Bah, une croquette. Alors, la croquette, je pense qu'elle a eu plus mal que la Commoda. Par contre, le Karakara, lui... Non. Ah, moi, quand même, j'ai pris un pic de face par mes pièces. Je sais même pas ce que c'était comme pièces, en vrai. Où j'ai pris un pic de face de l'enfer. C'est à ce moment-là où j'ai compris que la course-poursuite était perdue. Ouais. J'ai perdu celui-là, c'est la fin, t'as... 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 T'as même pas vu qu'il y avait les flics. T'as vu. T'es sans compte. T'es non, ils sont sérieux ? Non, mais, ils n'êtes pas sérieux, lieutenant ! Ils ont fait quoi ? Moi, je les ai effoncés dans la voiture, quand même. Ouais, ils vont en rire à la carte, on est d'accord. Ouais, on est complètement d'accord, hein ! D'accord, ouais. Bonsoir. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir, capitaine. Allez-y. C'est pas capitaine ? Bah si. Ah non, c'est vrai. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Ok, alors, euh... J'aimerais qu'on soit honnêtes. Vous savez à quelle vitesse vous rouliez ou pas ? Euh, je crois que j'ai cru voir le 170 à un moment. De tout ? Ouais, j'étais un peu déçu. Le 170, c'est quand même déjà bien, hein. Mais déjà, merci pour l'honnêteté. Ensuite, du coup, on va vous demander... Ah mais je suis égal plus honnête de ce moment. C'est qui qui conduisait ? C'est moi. Ça va dépendre d'un ton permis ou pas ? Sinon c'est moi qui conduisais. Attends deux secondes. Oui, non, bah c'est la première réponse, c'est la bonne. Euh... Chef, vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez conduit ? Hein ? Vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez conduit ? C'était personne que c'était moi. Du coup, bah je vais vous demander papier d'identité. Ah ! Non, c'est faux que je l'ai, en fait. C'était ça, sa personne. Même genre. Monsieur Ronny Clinton, 8 voitures, 1m78, mâle, 2002. Ça, c'est la première fois qu'il y a des gens qui disent vraiment mon permis de conduire. Je suis impressionné. Elle précise que t'as un mâle, quand même. Ça, c'est la première fois qu'on parle. Je lis tout. Mais j'ai lu 2002 et vous ne le faites pas du tout. Comment ça ? Quoi, comment ça ? Comment ça ? T'es plus jeune ou plus vieux ? Plus vieux, hein. Moi, j'ai été vachement honnête. Je tenais au moins 28 ans. Ah oui. Ouais, 28. 28 ans, oui. Ça, c'est les cigarettes, on a dit. C'est le bordel, je l'avais dit. Bon, ça va. C'était qui le pire ? Je crois que c'était Gabriel Mune qui m'avait donné 32 une fois. Je me suis senti trop mal. 32, c'est beaucoup quand même. Bah ouais, quand même. Je suis déconné. Il n'y a pas à se sentir mal pour ça. Ah merde, moi qui pensais à prouver que j'étais dans la force de l'âge, la détermination, la vitesse, tout ça. En fait, non. On perd ces plaques. On perd ces plaques. On n'arrive pas à différencier les zéros et les hauts. C'est horrible. Ah putain, quel enfer. Ce sera neuf du coup. Au début, je pensais, dans le doute, j'ai vérifié les deux. Et du coup, c'est bien monsieur Blake. Elles sont toutes numérotées, vos voitures ou pas ? Parce que LSPD1, c'est bien quand même. J'ai pas compris. Les plaques de voitures de flics. Ah oui, oui, du coup elles sont toutes numérotées. Mist 0-1-0-0-1. 0-0-0-2-0-1. Et du coup, c'est ça la Komoda ? Et ouais. Un requin, il a une aileron. Un petit requin parce que l'aileron n'est pas trop grand. En vrai, ça fait un peu kéké parce qu'il y a des lames à l'avant. Il y a des lames sur le toit. Il y a un peu des lames sur les côtés à l'arrière, mais c'est classe. C'est kéké, classe quoi. Du coup, vous avez des 170. Donc, c'est supérieur à 30 km heure. Du coup, ça fait... Attendez. Je pense que j'ai lu 70 km heure, du coup. Attendez que c'est 10. C'est vraiment difficile. J'avais dit que la première réponse était la bonne. Mince. Mince. Du coup, ça fera... 500 dollars. Mais sans déconnerre, j'ai été super honnête tout le long. Vous n'avez pas ? Bah oui, vous avez été honnête, mais... 500 dollars ! J'ai passé chez FIPO ! Vous avez trois jours ? Il y a trois banques qui marchent. Alors oui, c'est bien gentil, mais... On verra vend des beignets à l'amente. Ah oui, bien vu ça. La première réponse. C'est... Bah du coup, les beignets. Les fautes de frappe à l'oral, je connaissais pas, toi. C'est... C'est... Les fautes de frappe à l'oral. Les fautes de langue à l'écrit. Euh... C'est des lapsus ou lapsus révélateur. Ah oui, oui, sans doute. Ah, on ne traîne pas de langue. Attends. Franchement, j'ai... Heureusement que les premières... Non, si la première réponse avait été la bonne hier, je pense que je me serais pris 15 outrages à la langue, du coup. Ça aurait été pas mal. C'est vrai qu'il y avait... Ah, il n'y avait aucun de vous deux hier. Ah là là... Alors non, on était sur une autre voiture. Une autre voiture ? Oui, une autre voiture. Vous parlez de quoi ? Euh... Ce qui s'est passé hier, où on était tous impliqués. J'étais impliqué, moi ? Moi pas, en vrai, mais... Ah oui, non, pardon. Ah non, moi je m'étais fait renverser pour une voiture. Bon... Enfin bref, bon du coup, on va vous laisser repartir. Passer au bénisse, quand même. Parce que... C'est le but, c'est pour ça qu'on allait vite. C'est pour ça qu'on allait vite. C'est pour ça qu'on allait vite. On voulait, c'est sûr, de ne pas faire d'accident. Et du coup, tellement, plus tu restes sur la route, plus tu as de chance d'avoir d'accident. Donc plus on va vite, moins on a de chance d'avoir d'accident. L'équation n'a pas l'air si bien exacte. C'est ce qu'on a fait à notre école, là, Nathalie. Merci. Merci. Alors, c'est monique déjà. Mais, le problème, c'est que du coup, on augmente le rapport, le coefficient de dangerosité de l'accident, quoi. Ah non, moi je ne sais pas du tout. Si on conduit bien ou pas, après. Il y a encore un autre coefficient. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul sur la route. Tout ne dépend pas de vous. Ah, ça, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai, il faut en même temps. Parce que ça dépend aussi de certains... Bref, c'est bon. Ça dépend aussi des yeux, des personnes, des fois. Ah non, non, mais le connard devant qui ne met pas son clignotant et qui tourne à gauche et que vous, vous êtes en train de le doubler. Ah, les connards qui ne mettent pas leurs clignotants, ça dégoutant. C'est pareil, c'est un petit délit, ça, des lunettes de soleil qu'on conduit. Ça dépend, vous conduisez ou pas ? Bah non, moi c'est moi qui conduis. Ah bah c'est moi la première réponse. J'ai bien fait de ne pas les avoir, moi. Les lunettes de soleil. Du coup, ce n'est pas moi qui conduisait. Heureusement parce que sinon, ce serait vous qui vous seriez pris, ça s'emballe l'amenda. Après, je suis un blagueur, comme dit mon cul. C'est vrai, tu... C'est vrai chez vous, c'est un blagueur. On est reparti, nous. On est reparti. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Je refais un accident ou pas ? Parce que là, il ne reste qu'il... Il ne reste qu'il digi, c'est que c'est de la carte à vue. C'est vrai que je... Attention, on respecte le code de la route. Oh ! Oh merde, on a fait rouge. Oh bordel. J'ai vu la voiture m'apparaître devant les yeux. Oh, j'étais pas bien. Un Caracas, encore bordel de merde, j'ai l'impression que toute la ville en a. Ça, c'est pas un Caracas. C'est un container, ça. C'est un container, ça, c'est le container de Richie. Franchement, je pense. C'est plus en blanc. Ah oui, ben oui, il est à côté. Du coup... Ah ouais, putain, je vais me viser la mort, mais... Putain, j'ai pas d'argent. On va s'y aller dans la banque, encore une fois. Bah ouais, bah... Ah bah attendez, chef, moi j'en ai de l'argent. Non, c'est bon. Bonjour, c'est pour une réparation. Comme d'habitude, j'en ai déjà l'exacteur. Oh bah ouais, bah c'est parti. Il faudrait mettre des garde-abus, des garde-bous. Des garde-bous. Des garde-bous. Des garde-bous. Des garde-bous. Des garde-bous. Je sais même pas ce que c'est. Des machins qu'on veut au-dessus d'une roue. On prend que ça avec la bousse. Ah ok. Ah c'est... Ça sert à ça ! Ah oui. Ah mais d'accord, c'est ça les trucs moches qu'il y a au-dessus des roues. Ok. En vrai, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est laid, c'est hideux. Ou alors un aileron. Un aileron de course, c'est un truc bien gros. Tout le monde voit. Il fait que pendant un tremplin, tu peux t'envoler. Ou alors, on met un système d'harnais et on met une poupe à l'avant. On attache quelqu'un sur le capot. Alexia devant. Romain Taille. Le maire en évident. En vrai, le meilleur maire qu'on a eu, ça reste Lucie. Non Michel, elle n'est pas très contente parce que j'aurais tiré sur Romain Tailleur. Mais quand il me parlait hier, il était tout à fait en vie. C'est normal d'ailleurs. On attendait littéralement 15 minutes avant qu'on nous parle avec Jamie. Moi, j'ai passé... Techniquement, il y a vis de procédure. J'ai dépassé mon temps de détention machin truc de chien de couille. Et oui, c'est vrai qu'il y avait... Et oui, détention provisoire, voilà. En vrai, je me plains. Mais là, je vois Pauli 500$ d'amende. Quand je pense aux 200 000$ que j'ai eu d'amende une fois... Je me dis vraiment, y a-t-il un vrai problème ? Ca rappelle... Ca rappelle... Ca rappelle... Ca rappelle... Ca rappelle l'excès de vitesse... Bon, peut-être que l'excès de vitesse était à 170, mais... Est-ce que j'aurais dû mentir ? Non, je pense pas à ce niveau-là. En vrai, c'est marrant. Ouais, ça va. Et voilà, elle est prête. La blague a coûté cher, mais ça va. La blague à 500$, elle valait le coup. Et qui ? Je fais la facture ? Ah, moi. Et voilà. Ah, mais ça... D'accord, ça prend directement sur le compte bancaire, en fait. Eh oui. Ouais, ouais. Tous les paiements sont électroniques. C'est bon, c'était sur moi. C'est vrai qu'il me donne l'argent. Je n'ai plus que 2$. Ne vous inquiétez pas, chef. Ça va bien se passer, on a juste à revendre la commoda. Alors, ça, par contre, c'est jamais. Je ne peux pas finir la rue avec la commoda. Mais au moins, j'aurai la commoda. Vous ne pourrez plus payer l'entretien, ni naissance, ni rien du tout, mais... Mais au moins, elle sera derrière, en mode carcasse. Elle sera là. Attends, il n'y a que là, c'est une affaire de vie, d'ailleurs. Pour savoir combien ça coûterait de l'améliorer. Ouais, c'est en 20 000. Et encore, je ne vais pas compter l'armure. Parce que je pense qu'il faut quand même être une armure niveau 2. Bon, le blindage, en général, c'est accessif. Attention. Ah ouais, je crois que c'est 30 000 de niveau 2. Ouais, niveau 2, c'est encore accessible. Niveau 3, c'est... Niveau 3, je ne crois pas. Parce que niveau 3, c'est compliqué. Puis ça ralentit la voiture, c'est sûr. Ouais, ouais. Pas trop de poids. Après, elle a besoin d'être ralentieure parce qu'au démarrage, elle galère. Ah bon, sérieux ? Ben oui, quand on accélère, ça patine. Ouais, en fait, c'est le démarrage. T'as genre 2 secondes de latence, un peu. Avant que ça accélère et après, c'est à basse. Je pense que c'est parce qu'elle n'est pas du tout améliorée aussi. C'est pour ça que ça joue peut-être. Ben, il y a la transmission qui aidera, je pense, à ça. Mais évidemment, moteur. La transmission, elle sert vraiment à quoi... La transmission, elle va aider sur l'accélération. Ouais, voilà, c'est l'accélération la transmission. C'est ça. Et voilà, c'est juste l'accélération. Le problème, c'est pas l'accélération, c'est que justement, elle accélère trop. Du coup, elle patine. Ouais, ouais, ouais. Elle perd de l'adhérence à cause de ça. Il y a un peu le même souci qu'il y a sur la majorité des muscle cars. Et moi, sur mes petits ducs, c'est pareil. Dès que j'ai fleur la pédale, j'ai le trahir qui patine tellement les chevaux sont impatients me galopés. C'est une muscle car, la Commoda ? Non, 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 non. Ouais, voilà, je me disais, attends une seconde. C'est une muscle, ça. Bon, déjà, je ne sais pas. C'est euh... Ben, les Staggers, les Blue... Ouais, c'est les Low Raiders. Les Voodoo. Il y a l'impression que toutes les Low Raiders sont des muscle. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire muscle car ? Qu'est-ce que ça veut dire sédant ? Qu'est-ce que ça veut dire berline ? Sédant, c'est les véhicules... Comment dire ? Ben, c'est les berlines, ils sont les sédants. Ben, alors, techniquement, berlines, c'est euh... 4 vitres et 4 portes. Non, 4 vitres et 4 roues. Ah ouais ? Ouais, c'est ça la définition de berline. D'accord, je ne savais même pas. Je pensais que c'était juste des véhicules qui ressemblaient à des shafteurs et que c'était un peu comme la commodeur d'une certaine manière. Ben ouais, disons que la shafteur, c'est un peu le modèle type de la berline. Je le trouve, mais... Elle benz, quoi. Ben, monsieur, je crois que c'est juste les véhicules qui sont un peu ras du sol. Qui sont longs. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la longueur des véhicules avec le fait qu'ils soient bien ras le sol. Franchement, j'ai dit, t'as allé m'acheter une Voodoo juste pour la brûler, pour la forme. Mais je sais, je crois que c'est la seule voiture que j'ai eue qui n'a pas brûlé, donc ça me semblerait légitime d'en acheter une pour faire un sacrifice humain. T'as cru que j'ai de quoi ? Un Voodoo, forcément, vu le nom déjà, t'as envie de la brûler. Monsieur H, vous avez déjà conduit une Voodoo ? Alors, j'ai eu l'occasion de conduire une Voodoo sur la route. Enfin, du moins en dehors du parking du Bénise, mais ça a l'air spécial quand même. Ah, je ne te le souhaite jamais. C'est vraiment un enfer sur terre. Même en Pyrénées, je ne lui conseillerais pas ça. Sauf que... Ah non, jamais. Quel enfer. Je pense qu'un scooter, ça dépasse une Voodoo. Ah non, mais oui. Ah oui ? Sérieux ? Ah bah oui, oui, oui. Bah... Et puis la Voodoo, quand tu tournes avec, c'est un enfer. Une fois ça tourne trop, une fois ça tourne pas assez, ça freine comme de la merde. Si t'as pas 100 mètres devant toi, il espère pas dépasser les 30. La Voodoo, quand tu tournes, t'as l'impression en fait de déplacer la route. Peut-être à l'adère aussi. Ouais. C'est pas... Enfin, c'est vraiment de la merde. Je ne conseille à personne. C'est vraiment pas ce qu'on me l'a offert que je l'avais, moi. Un bocado, quand même, de quelqu'un. Ah, vraiment ? Quel bocado ? Chef, le nombre de bocado que vous m'avez fait ce jour-là. Vous m'avez fait quoi comme cadeau déjà ? Vous m'avez fait me faire tabasser sur ce parking. Ah non. Ça vous a coûté 10 000 dollars ! 10 000 dollars pour que je me fasse tabasser ici, là. Ouais, j'ai donné la proposition. On est fait seul ou ? Pas vous, mais une collègue, oui. C'est l'oeuvre. Non, ça m'étonne pas, ça. Voilà. Elle m'avait filé 400 dollars des 10 000 qu'elle avait gagné. Je pensais qu'elle était trop sympa. Là, j'étais qu'une victime. Et j'étais déjà le biais comme ça, ça me fait penser. C'est vrai. Bordel de merde. Non, je dis pas tout ça, bordel. Il y a bientôt 4 mois. Bientôt ou ? Non, ça le fait, non ? Non, c'était il y a bientôt 4 mois. Enfin, pour moi, je suis... Jeudi prochain, ça fera 4 mois. Ah ouais, bordel. Et ouais. Ça marche. On va vous laisser un, je pense. On va vous laisser un, je pense. On va mettre son garage. Bien bien, bien bon, belle soirée. Et bien, ben soerie. Et bien, ben soerie. Eh ben soerie. Eh ben soerie. Ben soerie. Elle a la bonne taille mais rare à la pouce. Ça dépassera de tous les côtés. On mettra ça sur une Voodoo. On verra peut-être qu'il y a une Revoltaire à l'achat. On mettra les pneus d'Ariata, les portes d'une Revoltaire. Et le moteur d'une Shafter V12. Le moteur d'une Punto. Pourquoi il y a deux Punto aussi dégueulasses ? Une à côté. L'ISIS à côté c'est une Punto. Ah oui. L'ISIS ça va. J'ai conduit une ici plusieurs fois. Ouais ça va. J'ai eu le Robocop ? Ouais. Non mais il est toujours là lui. Comment ça coûte une... ... 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 Il y a une petite dilettante là. Non mais il y a des oracles mais c'est pas des XS. C'est donc nul à chier. Non les oracles en vrai ils sont pas mal. C'est pas la seule de base quoi. La différence sentinelle et sentinelle XS quand même. Je veux une flash GT. Je vais me faire plaisir. Oh le moteur de la V12 bordel. Je suis un cibou. Et merci. Et merci streamer fun de follow. Ça fait plaisir. Je vais venir un cibou. Première une dernière. Je veux pas d'enlever ton véhicule si jamais on a fait ça. C'est une complication. Ah oui. Le contender il est vraiment cool. Oui. Je sais pas si on ferait du offro dessus là. Je le regarde et... Je vais retourner en arrière en tout cas. Ok. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Le Sam King il est vraiment très bien aussi. J'aime beaucoup les deux. Enfin vous dites. Mais attends. On peut monter à quoi ? A 4 dedans ? On peut monter à 8 non ? A 8 ? Je sais pas. Je crois que j'avais vu ça sur... Oh là. On peut monter à 8 dans un véhicule chef ? Dans le Granger seulement. Quelle de Granger ? Ah oui d'accord. Et à 6 ? À 6 c'est dans les... C'est un truc dégueulasse. C'est la Roosevelt. Elle est où ? C'est dans les sports classiques. Ah merci. Oui je vois. C'est très rétro. Le Sam King et le Potender c'est quelle place ? Ah mince. Ok merci. Et non il y a le bison aussi qui est 6 places mais ça c'est... Mais il n'a pas ? Je crois qu'il n'y a plus le bison. Sinon il y a un autre véhicule à 6 places mais bon... Ah oui la Roosevelt c'est quelque chose hein. C'est bon qu'on touche aussi là on va dire. Après on peut donner l'info mais... Quoi donc ? J'aime bien la Roosevelt. Oui oui elle est bien. C'est exactement ce que j'ai regardé. Le Camacho putain. Il est bon le Camacho. Il faudrait qu'on m'explique la différence entre le Roosevelt et la Valor. Parce que littéralement c'est le même véhicule. Euh... Fais moi rêver. Effectivement. Bah il y en a une qui vaut... 22 000 balles de plus. Ouais ouais ouais. C'est exactement elle même en plus. 21 700 de plus. Est-ce que ça serait pas un truc genre la Valor tu peux me mettre ? Est-ce que c'est une montée à 6 c'est la Roosevelt non ? Non c'est les mêmes. C'est une 4 places et puis il y en a 2 qui se mettent de chaque côté. Ouais. Ah oui c'est celle-ci. Faut juste faire attention à pas raser les murs quoi. Il aurait fallu le dire aux flics l'autre fois en grande gueule. Ça aurait évité des problèmes. Bah de leurs problèmes. Alors tu dis ça mais en vrai je les avertis. Vous êtes trop bon chef. Il y en a qui s'est pris un poteau quoi. Il y en a aussi ils se vietent de leurs hélicos. Ah oui. D'accord ok. Il y a aussi un qui s'est jeté du toit. Il faut pas leur en vouloir c'est des policiers vous savez ils ont pas un travail facile. Et je pense qu'ils sont souvent à bout. Après le mec dans l'hélico il ne voyait rien il n'entendait rien. Il s'est juste jeté de l'hélico sans raison. Je pense qu'il en avait marre d'attendre. Nous on avait notre théorie c'est qu'il a vu quelqu'un dont il est absolument fan et il s'est dit non non il faut pas que je rate l'occasion. Incroyable. En même temps c'était rainwood donc forcément c'est logique. C'est vrai il y a tellement de stars rainwood. Genre moi une fois je vous ai croisé chef. C'est où ? C'est vraiment ? Tu veux dire que j'avais mon étoile ? Vous en aviez cinq même. Incroyable. Vous cherchez en avoir ça vous en aviez que trois. C'est bizarre parce que moi tous les noms là bas je ne les ai pas connus. Je ne sais pas j'avoue que je n'ai pas dit. C'est sûr de ne pas avoir mon nom de nom. Donc j'en peux plus. Peut-être que c'est un nom d'un de vos compte twitter chef. Vous vérifiez. Je ne rappelle plus une des compte twitter j'en ai marre. Oui en même temps si je vous en crée pas un à chaque tweet. Ah non ça c'est moi. Déçu qu'il n'y ait toujours pas James Balek cependant. Ne tente pas. Alors. Chef la prochaine fois. La scène King. Moi j'aime bien aussi parce qu'elle est haute. Allez. Elle est haute. Partons là dessus. Incroyable. Est-ce que c'est pas le plus grand véhicule qu'il y a ? Je crois. Il y a le Guardian aussi. Ah oui le Guardian. Le problème du Guardian c'est que c'est pas du tout un off-road. C'est un véhicule industriel. Ah ouais ? Il ne le monte pas très très bien. Mais oui ça roule de la que dalle. Ah ouais. C'est juste gros pour être gros en fait. Je viens de voir le prix du Guardian. Par contre je ne suis pas sûr que... Le problème du Guardian c'est que je ne suis pas sûr qu'il sorte. Aïe 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 aïe. Mais oui. Mais non il ne sort pas du tout. Alors pour être honnête le Camper déjà il ne sort pas. Ça c'est sûr. Il est où s'il vous plaît ? Le Guardian ou le Guardian ? Ouais Camper. Camper c'est dans les vannes. Ouais c'est... Je regarde. Caravane quoi. Mais attends mais quand tu sors ça là. Ah ben tu ne sors pas. Ça prend à fourrir et... Aïe 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 aïe. Ah oui vraiment les techniques de si ou si à moi. C'est génial. Aïe aïe aïe. Il faut prévenir le Beniz. Bah oui il y a un problème là. C'est incroyable. Un Bobcat XS sinon non c'est moche. Attends mais c'est cette merde que j'ai vu tout à l'heure. Quelle merde ? Le Bobcat. Ah ouais c'est le truc qu'on peut fermer d'arrière mais quand tu le fermes c'est vraiment très bizarre. En même temps là déjà il te regarde et tu es en face de lui et tu as l'impression qu'il est bête donc euh... Oh un petit journée là 3500 balles. Oh c'est hideux. Mais c'est exactement ce qu'ils avaient les Elton et à l'époque. Je me demande en fait si on peut le peindre. Euh... Je pense qu'on peut le peindre mais que ça reste rouillé. Ah ouais c'est... Ah mais attends mais c'est tout ça. Il met un petit nacrage bruit là. Attends je vais te dire. En vrai la petite accoutchou sport là. Oh là je cours trop. Regarde. Euh... C'était dans les sports classiques. Oui. Ouais 5000. Ou alors une accoutchou drag. Ça serait bien aussi. Ah oui elle est bonne. Oui elle est... Elle est très euh... Elle est très morbide. Mais si il y a une cliffhanger je suis sûre d'en avoir vu une. Il n'y a plus de cliffhanger chef. Il n'y a plus de cliffhanger. 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 Oui j'en ai plus deiędzy. Il n'y a plus de cliffhanger. C'est John Killah. Mais je sais que je l'adore. Non mais euh... Je vais économiser grandement pour l'avoir. Ouais mais ouais ! Sinon il y a le BF400 évidemment. Il n'y a quoi donc ? La Frankense Strange parce que elle est très morbide. C'est quoi ? Stranger, c'est celle qui avait Mephisto à une époque. Ah oui ? Non, c'est pas celle-ci, c'était... Je connais deux personnes qui ont cette voiture. Ah oui, c'est vrai, Connor, il y avait celle-là. Connor, voilà. Oui, Connor, il y avait l'autre. Et il y avait l'autre aussi qui l'avait une. C'est incroyable, comme véhicule. Je veux le même. Avec un klaxon plein de dignité. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, la viscérise. 65 000. Chef, j'ai envie de mourir. Regardez quoi ? La viscérise, c'est une gueule trop classe, c'est un moteur, t'as l'impression, le gars, il est en train de mourir. Le truc, il va te claquer dans les doigts à la prochaine seconde. Sport classique. J'ai peur de ce que j'ai regardé. Molly, c'est bon, t'as pas ? Molly, c'est une série, elle me fait très rire. Oui, moi aussi, j'attends. J'adore quand tu ouvres la porte. C'est assez ridicule. Attends, c'est laquelle ? Non, mais le moteur, c'est moi qui... J'attends bien, justement. Le moteur qui me casse les couilles parce que t'as l'impression qu'il est en train de mourir. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez ça. J'ai l'impression qu'elle va cliquer entre les doigts quand tu la démarres. Oui, merci, on est d'accord. Dommage. Mais qui a construit ça ? Ah, bah, ça c'est pas un moteur. Il est exceptionnel, l'inventeur, là. Et il a voulu sortir du lot, mais... Et il y a encore des contendeurs. Finalement, à la fin. C'est bien, les Batis 800. Batis 800, c'est un peu d'intuit, ça. Batis 801 RR. Parce que c'est le genre de gun que j'aime bien. dans la moto, c'est une moto. Ah, c'est oui. Ah, mais non, les Batis, non, c'est de la merde, les Batis. Ah, quoi que celle-ci... Parce que moi, j'aime bien la gueule, mais... La Batis 800 qui est là, en fait, je ne peux pas l'implifier. Ah, oui, donc non, c'est de la merde. Il est mieux que c'est des zombies. Alors, t'as fait ton choix ? C'est de la merde. Je t'ai envie que tout le monde ait regardé le catalogue pour éviter de tout faire exploser. Oui, bien sûr. Bah, attends, voilà. J'arrête de regarder le catalogue parce que j'ai déjà vu. Visamment. Après, écoute, une petite explosion par-ci, par-là, bon. Bah non, hein, ce serait trop dur de rejoindre Nora comme ça. On va éviter de rejoindre Nora de cette manière. Oh, attends, on peut... Oh, chef, je vous laisse créer l'explosion tout seul, hein, moi, la flamme. Mais... C'est pas la meuf de Nora. Non, là, il est... Ici. Lana. Ah, oui. Non, je pense qu'elle tourne autour de notre caisse, donc... Ouais, elle tourne autour de la Commoda. Ouais. Faut dire, elle est belle. En même temps, c'est la Commoda, elle est forcément belle, hein. Même le nom est beau, donc, j'en ai dit. Même Hudson, il était à fond, donc... Ah ouais ? Bah ouais, attends, il était trop heureux de l'avoir, la Commoda. C'est quoi qu'il y en a qu'une ? Ouais, quel dommage. C'est con que la deuxième, par contre, j'ai un bruit de sucre, il y en aurait une deuxième. Oh, les deux Commoda. Faut qu'on vend des Buffalo, par contre, aussi, derrière. Ouais, si on se chope... On a toujours les oracles ? Ouais, il y en a deux. Ouh là, il y a des clics dehors, hein. Clics dehors ? Deux voitures police, là. Chef, 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 il y a eu un vol de véhicule. Ouais, on est d'accord. Chef, 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 il y a eu un vol de véhicule sous nos yeux ébahis. On va appeler la police ? Attends, mais... Oh non, oui. C'est passé ? Non, non, c'était pas sur parking, il y a un pauvre type qui s'est fait voler sa caisse. En plus, on sait qui c'est, donc on peut balancer. Oh ! Ah, mais on n'a pas de preuve. Mince. J'aurais fait du photographier sur le moment et de l'envoyer au téléphone. Faut que je pense à ma troisième reconversion, du coup. C'est déquiète. Bah, du coup, pour l'instant, jardinier, balance. Et photographe. Incroyable. Du coup, ce qui est bien, c'est... Ça va, balancer photographe, c'est presque la même chose. C'est vrai. Je dis presque, parce que t'es gaffe, il faut repeler ça, Jane. C'est vrai qu'il y a été photographe avant. Au bordel. Oula. Je vais manger ma pizza, parce que... Bah, tiens, écoute. Eh bien, merci, chef, ça te plaît. Là, 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 c'est gaffe. Alors, tu pars sur laquelle ? C'est une king. Je vais la détruire, vous permettez, chef. Non, je peux pas la détruire. Bon, bah, j'ai l'air. On est en train de regarder le catalogue. Chef. C'est quoi ? Est-ce que t'es sur le catalogue ? Ah, non, non, c'est bon. C'est tout actif. Il n'y aura pas de meurtre, aujourd'hui. Ah, yes. Il n'y aura pas d'explosion. Super. Incroyable. J'espère que t'as pas sorti un avion, par contre. Je l'ai juste laissé, là. Je rappelle toi des quads. Vraiment, un son king ? Incroyable. Regarde-moi l'attaque. Je dirais bien qu'il y a quelques-uns à compenser, mais du coup, non. Il est si grand. Est-ce qu'ils vont sortir par contre ? Bonne chance pour sortir. Oui, c'est ce que j'ai tenté de dire. Je pense que ça passe, mais juste. Oh, oui, ça frôle. Ça frôle. Ça frôle. Ça frôle. Ah, quoi que. Nickel. Oh, bordel. C'était calculé. C'était... Bravo. Je pense que la porte a été coupée sur mesure. Oui, c'est... Une bonne soirée à vous. Une bonne soirée à vous aussi. On va regarder ? Oui. Il y a vraiment des gens qui achètent des sentings. Ah, non, elle avait pris... Oh là là. Je pensais que c'était des bonnes personnes. Et ensuite, elle est montée dans une Ponto. Mais sérieusement... Voilà. Quand tu es sérieusement, j'ai cru qu'il y avait crevé nos pneus, la meuf. Non, c'était... Je me serais dit, il va falloir un aspect discret, quoi. Ah, mais t'as eu la Isis. Oui, aussi. Du coup, le convoi Ponto, ici, Sand King. C'est pas un tour vers Alden pour voir s'il y a des gens. Et une personne, en tout cas, c'est sûr. Oui. D'accord que ça a tiré, là ? Mais bon, ça a retiré. Il y a un peu d'ambulisme, mais... Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait pas un genre... Soin de leur outil qui fait un bruit chelou ? Ouais, j'y pense aussi, mais je crois pas. Je sais pas... Ah, oula, les flics. Bon, ils ont pas l'air à l'armée. Ils ont vraiment pas l'air à l'armée. Ah bah... C'est Moune ? Où ça ? Ah oui, c'est Moune, oui, oui, c'est Moune. Attendez. Donc nous disions, reconversion photographe et balance. Chef, il y a votre grosse tête devant. Je vois cependant ce vodka entre l'arrière de votre crâne et... Oh, c'est magnifique. En fait, si c'est Moune, aucun... Autant directement lui parler, là. C'est vrai. Elle est trop classe, là, qu'est-ce qui vient de se passer ? Elle prend son téléphone, c'est que c'est Moune. Elle prend pas son téléphone. Merde. Enfin, elle m'a dit qu'elle a revendu l'oracle, elle me redonnait la thune, je lui ai dit non, garde-le. On attend que ça soit... Attends, mais c'est quoi cette voiture, écoutez, là, qui est déginguée aussi ? Ah, mais vous l'avez vu ? En fait, moi, je pensais que c'était ça que vous aviez vu, Chef. Ah non, pas du tout. Mais oui, je sais pas ce que c'est... Mais aussi, j'ai vu des badass, hein, là. C'est bien, là. Ça va pas le redmond. Tout les gens de cette ville se ressemble, quand même, hein. Tous les gens de cette ville se ressemblent. Vous avez l'œil, vous ? Vous êtes pas très physionomiste, Chef. Pas du tout. Bon, une fois, j'ai croisé Michel sur la plage. Des choses, hein. Elle avait pas son fignon, je l'ai pas connu. On parle pas très fort, hein, ce qui va. La fois qu'ils tuaient, ils ont été là. Ils ont resté escaladés par là. Ah, ils sont en accord. Ah, ouais. C'est qui ? Mais en tout cas, il y a Jack et Perrena, c'est sûr. Je crois qu'il y a Tyler aussi. Et Irsa, ouais, je pense. Bah oui, c'est Irsa, parce que c'est la dégui. C'est sorti. Attends, c'est... Ouais, c'est une dégui. Non, c'est pas une dégui. Est-ce que c'est une 4-plus ? Non, c'est quoi ce dégui, du coup ? Bon, aucune idée, mais ça ressemble... C'est pas une coquette, c'est pas une dégui. En vrai, là, comme ça, ça me fait penser à une sultan, mais c'est trop long pour être une sultan. Je pense. Non, c'est peut-être une sultane, en fait. C'est pas, en vrai. Je crois que c'est qu'il faut faire gaffe quand même, parce qu'il y en avait Anna, qui est de sortie. Mais je ne sais pas ce qu'elle a foutu, du coup. On pensait qu'ils sont au moins 4, quoi. Est-ce qu'il serait trop bien ? Ce serait un mégaphone, mais dans le sens inverse, tu vois, pour écouter les conversations de loin. Genre un micro ? Ouais, mais non, oui. Du coup, c'est un micro, mais... Un micro à distance, vraiment, qui calme vraiment les sons, je crois, qui t'arrivent de loin. On aurait dû caler un micro dans le bonnet, dire ça. Il y a des petits micros à droite à gauche dans le bâtiment, avec des petites caméras de sécurité, là. En vrai, c'est dommage. Mais là, qu'est-ce que c'est ? Je me dis, il pourrait y avoir des... Je me demandais s'il n'y avait pas des SDF qui traînent. C'est comme nous, dans notre motel, il y a des résidents. Oh, s'il y a eu des SDF, franchement, je me serais fait un costume de SDF, je serais allé m'endormir dans un truc. Tu dis ça, mais je crois qu'il y en a. Parce que franchement... C'est pas à l'intérieur, mais... Vraiment, il y en aurait à l'intérieur. Tu te mets en SDF, tu te couches dans le bus. Mais vraiment, oui, je vais me coucher dans le bus et j'y passe 25 heures. Et j'entendrai rien parce qu'ils parleront juste pas assez fort. Oui, c'est surtout ça qui va arriver, oui. Ça bouge pas, ça fait rien. Ça détend, je sais. Oui, après, ça nous arrive aussi d'avoir des longs moments où on discute, où on fait des résumés. Après, ils sont cinq. C'est surtout qu'en fait... Bon, j'imagine que Michel dort. Oui. Mais là où je me dis, c'est qu'il y a une de leurs membres qui est sortie. Ou alors, on dit de la merde et que c'est pas elle. Bah, en même temps, je suis presque sûr que c'est elle. Non, franchement, moi aussi, elle n'a pas parlé, malheureusement, sinon... Et puis, elle était derrière la commoda, enfin devant, plutôt. Ouais. Elle était derrière, là. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle foutait devant la commoda, ou peut-être qu'elle regardait juste la commoda, honnêtement. Non, elle a fait tout le tour de la commoda, elle a regardé... Elle a fait tout le tour ? Ouais. C'est seulement qu'elle était devant. Je ne l'ai pas vue prendre la plaque en photo, mais bon, au pire, voilà. Au pire, c'est une plaque. Le Speed t'inquiète pas qu'ils l'ont bien prise tout à l'heure. Et qu'il n'arrivait pas à lire les zéros et les... Ça, c'est vrai que... Ah, ouais ! C'est vrai qu'on n'identifie pas forcément les zéros sur... Ça serait trop bien d'avoir une plaque avec que des zéros. En même temps, je crois que c'est que des zéros, il n'y a pas de haut. Les deux premiers, c'est des hauts et le... Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est trois... Quatre lettres et quatre chiffres. Le problème, c'est que là, si je vais démarrer, ils vont m'entendre. Parce que là où on est juste à côté, ils peuvent aller dans le parking. De là où ils sont sur. Je ne sais pas à quelle tour ils font pour y aller. Par contre, je pense qu'ils montent sur le bus. Je ne sais pas si je suis à 100%. Mais demain, on ira voir... C'est Pérénard, enfin, l'espion, qui a quand même du monde parce que... Avec deux, c'est compliqué. On pose nos couilles, on est là-dedans, je sais pas, let's go. Devant eux, là, comme ça ? Bah ouais. Non, on va se changer et puis on va... On va se changer et puis on va... Non, justement, on va se changer. Arrêtez, j'ai une super veste. Mais on va se changer un peu, on va se soulever devant. On prend le dubstar. On prend l'incommodaire. On se fait devant pour faire jarre. Attention, on est nombreux, hein. Et en fait, on est... Comme ça, ils pourraient dire... Ils ont mené par leur nombre de deux, nous n'avons rien pu faire. Et voilà, et là, tu fais le gars. Oula. Ah. Fuck. Ça, je le brune. Ils sont tous retournés vers nous, chef, je crois. Oui, oui, mais je pense qu'ils étaient juste en train de parler du parking en disant « Regarde, ce parking, c'est de la mer. On peut se faire arroser de là-haut. Regarde, ça, c'est un toit aussi. Attention, ce toit peut être dangereux. Il peut avoir du sweat. Attention, ici, c'est dangereux. Ici, c'est dangereux. Ici, c'est nul. Ici, c'est la belle porte. La belle porte, c'est les grandes portes. Ah, les belles portes. Vous aimez ma porte ? J'aime bien les portes, je préfère les garages, mais... Regardez-moi ce magnifique garage. Je vois, tout ce qui est dans l'ombre n'est pas mon domaine. Timba. Vois-tu... Vois-tu, Romain ? Attends, j'appelle la sentance fière pour agir, parce que là-là, je pense qu'il y a de l'ombre dans ce garage. Il y a même des enfants qui... Attends, jamais les portes. Là, il y a une queue qui arrive. Hop, c'est Michel. C'est Michel. Nickel, en fait, ils sont tous là. Je serai envie d'y aller à deux, juste pour lui en s'en paie. Pourquoi j'ai l'impression qu'on était spotted dans Michel, non ? À avoir envoyé ses mains dans ce week-là ? Oui, si on est spotted, au pire. Après, je suis prêt à être spotted, parce que je ne veux pas non plus que Michel s'affole en disant que je l'espionne. Alors qu'au final, c'est exactement ce qu'on fait. Chec, putain, mais merde ! Littéralement, c'est ce qu'on fait. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète qu'elle l'espionne. Bon, je l'espionne, mais je ne veux pas qu'elle s'en inquiète. Non, je ne veux pas qu'elle pense que je l'espionne particulièrement. Ça fait très stalker, tu vois. Pas faux. Comme si tu te mettais derrière un buisson du LSMS et que tu regardais le bout de loin, tu vois, avec ton appareil photo. Ah ouais, mais ce serait après vous faire ça. Comment ça ? C'est un tour de jeu que j'ai déjà fait. Non. Au pire, vous me jetez dans la fosse au lion pour me balancer au milieu. Et grâce à ça. Viens, on fait genre, on tombe, en mode ivre, et on fait genre, ah, c'est palestique, j'ai guéré ma voiture. Chef, bordel de merde, vous voulez vraiment jouer au mode on est fou le rebout. Le problème, c'est que moi, je ne serais totalement pas du tout. Ah, moi, Chef, en vrai, Chef, moi, je ne serais nul. Chef, vous bourrez la gueule et je le fais direct, toi. Bordel, j'ai tellement envie. Ah, putain, mais c'est quoi, la couleur de... Je vais te faire dans mon contact parce que je n'ai pas d'alcool sur moi. Je vais voir quelqu'un qui s'appelle Michel si elle n'a pas d'alcool. Ah, oui, c'est ça. Franchement, Chef, si vous avez des normes de couilles, vous pouvez les livrer dans le parking juste à côté de Chef. Non, je n'ai pas envie de le faire que ça coûte la merde derrière. Ça serait trop bien, bordel. Ça discute, ça discute. Et ça blablabla, et ça blablabla. C'est pas comme ça qu'ils vont faire les 61 par semaine. Putain, merde. Du coup, c'est passé à 60... Ah oui ? Attends, du coup, elle t'avait dit quoi, Ircet, concrètement, par rapport à ça ? Ah oui, non, mais en fait, elle s'était complètement... En gros, elle m'avait dit 60 000 pendant deux semaines. Moi, j'ai fait « Oula, ça me semble très peu. » Elle a fait « Ouais, moi aussi. » Je crois que je me suis surpé. D'accord, parce que je lui ai envoyé un SMS hier et je lui ai demandé justement grossièrement ce que tu l'as dit et si toi, tu avais mal compris ou si c'était M. Je ne comprenais pas le truc et du coup... Ça me fait penser que je n'ai pas répondu à son message. En même temps, elle m'avait dit de ne pas répondre à son message. Du coup, voilà, on a bouclé-bouclé, quoi. C'est vrai. Après, elle m'a dit qu'il y a Elisa qui parlait à Perenna. À ce propos, elle a dit. J'aurais aimé être au courant, quand même. Qu'est-ce que... Allez, qui... Qui... Par contre, c'est légal ce Klaxon qu'ils ont ? Pourquoi ça ? C'est le Klaxon de Lespedi. Ah ouais ? Bah oui. Je ne l'ai pas du tout. On dirait pas comme ça, mais ils ont un Klaxon de Lespedi. Pour pas que des gyros. Et ouais, c'est le Klaxon. Moi, ça m'a fait très bizarre quand leur porte s'est ouverte, j'ai vu une autre porte derrière. Enfin, quand la porte pour entrer dans leur casse à la con, c'est ouverte, il y avait la même porte derrière. Donc, je ne suis pas serein. Moi, je suis fier et il préfère en même temps de remettre à l'heure, c'est-à-dire que j'ai mis une balle. Ah, mais du coup, c'est sûr, tu l'as touché hier. C'est ce qu'elle m'a dit, Michel. Elle m'a dit quoi ? Euh... Donc, je... Regarde. C'est vrai qu'on s'envoie beaucoup de messages, quand même. C'est pas ça. Ah, mais j'ai l'impression de ne pas lui avoir parlé hier et en fait, si, quand même. Là. Tac. Elle m'a dit... Tant que tu nous déclare pas la guerre, je crois qu'on est bon, mais vous avez envahi Romain à l'hôpital et ça, trois petits points. Après, elle a dit que vous avez tiré sur Romain. Du coup, je vais faire un résumé de l'autre côté de ce qui s'est réellement passé parce que je ne sais pas la version qu'on leur a raconté. Quand on veut avoir une histoire, il faut voir les deux côtés. 3. 3. Michel, il ressort d'une voiture. La porte. C'est clair ce que je suis, parce que... Les phares, chef. J'avoue, après, tu me dis des phares, j'ai quand même des néons. Ouais, mais c'est moins visible de l'extérieur, les néons. Putain, je déteste. Bravo, chef ! Casse les couilles, ce phares. Ah, mais j'ai l'air. Ah, mais j'ai l'air. Et on veut vraiment avoir des gros couilles, on rentre chez eux et on voit ce n'est pas une voiture. Non, chef, on ne peut pas faire ça, mais... Moi, je pense qu'il est gros sur lesquels même. Oui, oui, en gros. Bon, il y a bien des gens qui ont fait ça chez nous. Après, ce n'est pas non plus chez eux. C'est juste un squat. C'est clair. Et c'est possible. Redline, ils font des super-rettes ou de la vente, concrètement ? J'ai vu une fois vendre, mais franchement, le nombre de fois où je les entends tourner en vie et surtout de ce que me dit Niklas, comme quoi ils le recourent tout le temps après pour des super-rettes, je pense qu'ils font vachement plus de super-rettes que de vente. Je t'ai ouc, moi, à partir de minuit, déjà, c'est quasiment à une heure, ils sont très souvent sur des... soit à la plage, alors, peut-être pas à cette heure-là, parce que là, c'est qu'il y a un 7-3, c'est qu'on a coûté. Michel, j'ai beaucoup croisé sur la plage, j'ai à chacun en discuté. Moi aussi, j'ai déjà croisé sur la plage plus d'une fois. Avec Michel, elle n'est plus dans la vente. Oui. Après, ça devrait réussir de faire... Moi aussi, je suis plus dans la vente et puis hier, j'ai fait des courses-poursuites et puis ça, c'est mal fini. Ça, c'était pas vraiment antirement d'être au sort non plus. Je ne peux pas savoir que toute la ville allait se rebeller contre nous pour une simple super-être. Je vous l'aurais pas cru. Oh putain, elle est balise dans l'eau, j'ai flippé ma race. Ah bah c'est pas eux-là, en fait, justement, qui font se garder. Ah si, c'est absolument... Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ce serait pas des... la voiture de tailleur, là ? Ah, ils sont sortis à la moule. Ça, pas très à dire ça. C'est marrant, j'ai l'impression, ouais, de voir... Ouais, c'est eux. C'est complètement eux. Ouais, c'est complètement eux. C'est marrant, j'ai l'impression de voir Irsa Cunningham, Tyler Romain et Perina Jack, lui, qui est connard, et Michel Maïs. Ah, je peux te dire qu'honnêtement, la Patriote, je les reconnais entre mille. En même temps, la Patriote, c'est littéralement un cube. C'est surtout que c'est un cube, c'est Irsa et qu'elle avait des stickers de l'armée. Il y en a pas beaucoup. Il y a plus l'ancienne Patriote. C'est vrai que... Non, c'est pas mal ce qui se passe. Carré. Ça me fait chier de la mettre dans des poubelles, par contre. Ouais. On va la respecter quand même, merde. Bah, surtout, qu'est-ce qui va se passer avec la caisse si vous la fermez ? Ah, bah là. Mais nickel. Par contre, ça, j'ai déjà eu des voitures à planquées ici, donc... Ah, ouais ? Oui. Mais des voitures de flics. D'accord, je l'ai jamais vu. En fait, ils ont compris que s'ils se garaient sur le parking qui est juste devant, ils n'étaient pas discrets parce qu'on entendait les portières. Du coup, ils se disent, putain, là, on est 20 mètres plus loin. C'est nickel. On va faire un peu d'espionnage pour voir un peu l'ordinaire. On va faire comme les flics. Je t'ai vraiment envie de prendre des photos et de les envoyer aux flics. Franchement, j'hésite quand même parce que je ne vais pas non plus mettre à Michel ou lire ça dans la merde et tout gratuitement comme ça. Ils ont bien fait, au final, ils sont innocentels. Oui, mais chez FF en partie d'un groupe et dans un groupe, personne n'est innocent. Je sais bien, ça me fait chier en vrai de prendre comme ça. C'est pas qu'à ce qui couille. Michel, elle n'est pas mère. C'est plus simple. Oui, on est d'accord. Mère Michel, ça n'aurait pas été facile. C'est mieux quand même tout ce qui se passait avant. C'était plus facile surtout. C'était plus simple. On peut juste se regarder de ne pas tomber. Je me rappelle ici. Je viens aussi. Qu'est-ce que c'est la gueule ? Je ne suis jamais tombé d'une échelle. On est d'accord que ce ballon est filant quand même ? Oui. Attention. Il roule. Il y a un vélo qui est parti. ющiquez vous dance. On est peu près de la tête. Je suis jamais tombé. C'est pas mallu�. Il y a un cohort pour l' Dry. Sous-titrage M C'est Taylor qui est en vélo. Allo ? Oui, allo, c'est moi, c'est Taylor qui est en vélo. C'est qui, frario ? C'est moi, c'est moi, chef. Chef, allo ? Oui, c'est moi. D'accord, ben je suis en train, on va. Non, je suis en train, je suis en train. Chef, c'est bon, là, vous m'entendez ou pas ? C'est bon, là, je suis en train, là. T'as le gros flash, là. Ah, il y a trois. Michel avec. Et Romain. Serena, je pense. Merci. Je vais l'arranger, je m'invite. Ok, c'est en train de bouger. Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte que vendre sur la plage la nuit, c'est pas ouf. Ben oui, c'est la nuit, c'est pas cool. C'est pas mal, parce qu'on connaît comme ça leurs tragédistes, ils sont vraiment comme ça. Ouais, ils sont partis au loin, là-bas. Allez, c'est parti. Nickel. Allez, c'est parti. Spécial Ops. Je pense pas que c'était la coquette. Je pense pas que c'était la coquette. En fait, c'est pas une coquette, en plus, j'ai de la merde. Oh, les petits sièges, là, qu'est-ce que je veux dire ? Oh, les petits sièges, là, qu'est-ce que je veux dire ? Je vais arranger sa patrielle, je pense que c'est littéralement pour se casser. Je sais qu'il y a une mule, c'est un minivan, c'est un camper, ça s'appelle déjà un surfeur, un surfeur. Je connais pas. Et en gros, je vais décrire vraiment ça. Ça n'avait vraiment pas le décrire tellement. C'est une sorte de bus, mais très rile, Kiki, à deux places. Un minivan, je serai en fait, un peu des vannes d'Epi. Ok, ouais, je vois. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'or à l'armule. À un moment donné, je les ai vus à côté du Bénise. Et donc, ils ont aussi la patrie de dire ça. Clairement, 660 août, de toute façon, il n'y a pas 36 000 heures pour cacher une voiture. C'est pas comme s'ils se cacheraient vraiment de base. Parce que 660 août, c'est sur le parking. Ouais. Regardez ce qu'il dévente. Il y avait une lune, je pense que c'est pas là déjà. je suis jamais allé vendre un miroir c'est une fois un miroir c'est bien comme on va prendre j'ai pas beaucoup agresser après la nuit des fautes à des endroits un peu dans le bar là qui est pas ici devant ce bar là un café il ya beaucoup de monde dans cette zone aussi un peu beaucoup de monde parfois c'est l'autorité c'est pas c'est bien ils ont été payés en cette aventure ils ont vendu mais en parcs un peu à tout river la police et les carrément ils ont à dire ça dommage donc j'ai présente la barrière m'a retenu le tacos au pire ça serait ils ont même pu ils sont peut-être rentrés chez eux c'est bizarre pourquoi vous avez la patrie dire ça mais après de l'arranger pour se décaler sinon on n'allait pas ranger peut-être que la 7e initiale est appelé pour faire un truc peut-être que je sais pas empêchement peut-être qu'ils ont appris que anasté beauté qu'elle était à l'hôpital ah pas qu'on s'en va peut-être dans son parking parce qu'il est cru à percevoir une fée d'une veste rouge mais c'est aussi mon n'est qui joutais des tours c'était hier en vingt-hier avec l'âme et jane on était à l'hôpital d'un à l'autre brouc qui arrivait à vue la partie une belle exemplaire l'autre brouc qu'on a encore croisé tout à l'heure oui non mais j'arrête pas de croiser tout à l'heure les sms et tout à l'heure bénisse à nos conseils pendant les cours et je sais pas comment ça se fait le tac ou peut-être le tac aussi surcoté ouais mais en voyage pas l'impression qu'il ya beaucoup de monde qui le connaissent ici quand même ou peut-être court center je n'ai pas pensé le corps c'est vraiment pas le soir ce soir il ya un avant-chose de cause pas mais des beloteurs quand même fin des affaires jusqu'au et encore un parking là j'ai même pas vu ah oui non mais y'a des parkings de partout parce qu'en une aréna il faut que ça puisse accueillir la masse de monde on peut être à cause j'ai jamais y aller un c'est battu à droite c'est juste à gauche putain si pour une fois il y'a eu beaucoup Ça serait quoi les autres points de drogue ? Après ça serait qu'ils n'ont même pas bougé de la plage On a comme des contraintes Mais la fête foraine Oui mais la fête foraine Oui mais ils sont partis Je sais pas c'est vrai C'est bizarre d'aller à la fête foraine Pas totalement Je sais que je fais souvent de commencer au sud Et de me dire bon là c'est pas la merde Donc on va le faire foraine C'est bon C'est bon Y'a combien d'infernus dans cette putain de ville ? Y'a que ça moi Y'a rien Y'a rien Y'a rien On va rouler là ou pas ? On va faire le détour là Hop Fouillez pour vos fous 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 Aljutória Fous Fous Ouais de leur parking À eux bizarre ouais c'est possible que la s'attention des appelés mais je sais pas s'il récolte ouvrir en vrai bah franchement je pense on aura des points de bruit dans les trains des transferts je sais que non on sait qu'on sait qu'ils s'avouaient la coque avec un et la transforme et aussi on les avait croisé même pas son maître ils se font vraiment con d'ailleurs la sentencia de leur dévoiler des positions comme ça en fait vraiment des libres bah en fait s'ils leur apprennent tout bah ils ont juste à en fait nous littéralement si on voulait juste faire chiller la sentencia on donnerait le deuxième point de françois à la redline quoi c'est chez eux je crois que j'ai pas assez de je pourrais payer aussi non mais j'ai plus ah mais je sais pas quoi j'ai donné ce que j'ai sur moi merci c'est faux de quoi là on va vérifier où ? chez eux directement on ne peut pas être très très bruyant Et non, ils n'y sont pas. Je pense que je fais à peu près la même. C'est ce que j'ai en train de me dire, hier j'ai fait la même. C'est ce que j'ai fait. 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 C'est énorme une soirée calme, tranquille. on fait de l'argent on a été productif quand même bien que on a fait deux quarante mille et quand il me semble à peu près ouais cinquante mille du coup nickel un tiers de vélo je sais qu'il y aura sans doute jayne et après comme dit c'est qu'il y a deux places je ne sais pas qui va vouloir venir mais oui ça va dépendre de vous en fait c'est ce qu'ils veulent après je ne sais pas combien si c'est un tour si c'est plusieurs ce qu'on peut alterner après on surveille à la première déjà c'est clair je n'ose pas imaginer le résultat contre on aurait dû prendre des numéros des personnes dans le conseil ouais c'est ce que j'ai hésité à faire mais elles ont parlé de nora je sais qu'elle va chez g6 le 2 décembre la arrow race c'est ça c'est le 2 décembre Merci. 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 Je voudrais envoyer des messages. Comment on fait comprendre subtilement un truc que les deux parties ont déjà très bien compris, mais on veut quand même faire semblant d'être subtils ? Quoi ? Les deux parties ont bien compris ? Disons que dans une discussion, il y a un point que j'aimerais amener, mais que je suis sûr qu'en face, ça a très bien compris, mais que ça me fait juste poireauter, mais je ne sais pas trop comment, mais je ne sais pas comment mener ça de manière subtile. Ça concerne qui ? Ça concerne d'où ? À ton avis. C'est Elias, du coup ? Oui, bien évidemment, c'est Elias. Je ne sais rien, j'ai déjà formulé la fin, donc tu as dit comme ça. Non mais en gros, c'est juste, elle m'a demandé, enfin voilà, on discutait un peu parmi ça, je lui ai dit qu'elle allait pas tarder à me poser, et elle m'a demandé si j'allais dormir. Je lui ai dit, bah j'avais prévu de me poser avant d'aller me coucher, oui. Et là, elle m'a dit te poser, c'est-à-dire ? J'ai dit clairement en fait, hein. Elle a peut-être compris, mais sans vraiment comprendre. C'est-à-dire que... C'est pas rien, ouais. ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'arrivais mieux et là... Soit j'allais me poser tranquillement dans ma chambre, soit je restais encore un peu debout pour discuter. ... 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 Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titrage ST' 501 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 J'arrive Sous-titrage ST' 501 Oups Et bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et que tu fais Sous-titrage ST' 501 Oui Sous-titrage ST' 501 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 un petit tout oui d'avoir un petit peu moins de pause avant tout et tellement jamais prendre de pause quand même ben en vrai je crois qu'hier ça m'a fait un truc un peu bizarre mais non en fait il y a un gros c'est très bêtant il y a un gros truc qui me fait prendre des pauses c'est que j'adore ce pull et en service je ne peux pas le mettre c'est très professionnel tout ça dis donc ben non mais en vrai là c'est super calme il y a vraiment rien qui se passe et il y a Ortiz qui est en thérapie mais sinon tout le monde est hors service je crois en fait je ne sais pas ce que font Edver et Flanquin parce qu'ils n'ont pas pris leur temps de service mais ça fait super longtemps que je ne les ai pas vus dans le hall Ah Flanquin quel superbe médecin j'ai toujours dit ah bah il est venu jusqu'en fédéral pour te soigner ah mais c'est un peu mon héros Flanquin maintenant il est venu me sauver il a bravé la prison et tout ça énorme et de ton point de vue au fait de la peine c'est bon médecin possible ou pas euh attend oui du coup je peux en vrai je sais pas je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose genre je sais qu'il s'applique et que bah il s'est beaucoup calmé en fait je crois que ça lui a ça lui a fait se rendre compte que oui on voyait son numéro beaucoup trop souvent et depuis qu'il est au LSM je n'ai jamais eu besoin d'aller pour lui sur un appel quelconque genre vraiment il s'est il s'est rendu compte du coup de ce que c'était d'aller toutes les 5 minutes pour quelqu'un à gauche à droite à gauche à droite à gauche à droite et que c'était un peu compliqué ah bah c'est cool ça pourquoi quand je m'arrête ça met mon clignotant c'est quand t'es sur ton téléphone que ça met le clignotant ah oui bien vu et oui c'est perturbant ces touches connectées oui bah aussi j'ai mis mon téléphone connecté sur la radio du pour avoir le haut parleur quand je suis quand je suis ah ouais c'est bien fait ah moi non j'y pense pas je le cale je le tire une main et je conduis avec l'autre super ça explique beaucoup de choses en même temps ça explique certaines choses quand même non c'est bon j'ai réussi à pas me faire rembourser une autre amende ce soir mais par contre même le LSPD me l'a pas remboursé du coup c'est juste pour moi mais bon c'est 500 dollars d'excès de vitesse donc bon il faut te faire rembourser tes c'est à dire comment ça il peut pas par le LSPD mais je veux dire ouais 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 c'est ce qui est prévu mais moi j'aime pas j'aime pas coûter de l'argent au groupe c'est pour ça que je déclare rien ouais mais ton argent de poche il est quand même giga limité non ? ah bah oui bah du coup là oui c'est clair que ça fait mal mais bon hein c'est pas pour rien avant de partir au Bahamas avant de partir au Bahamas genre tous les families avaient environ 500 000 entre 400 et 500 000 sur leur compte moi j'étais à 100 000 non 200 000 en vrai avant les achats de Shafter parce que je me faisais rembourser et encore j'avais failli réussir à pas me faire rembourser une amende de 200 000 attention il a assez chiant c'est super bon ça oula oui vous y allez ou tant pis ok bah bon courage oui je prends une pause et je suis toujours sur la radio oui mais tu es hors service tu es toujours sur la radio tu ne peux plus travailler tu es toujours sur la radio oui mais c'est les règles qu'on est en train d'écrire avec docteur Ortiz de ne pas être en radio quand on est hors service ah non c'est entre ah non c'est jusqu'à minuit ah non 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 après minuit on est forcément en semi-service et ben c'est bon je ne suis pas dans l'illégalité du LSMS il faut que toi et Ortiz pour le coup vous apprenez à prendre des pauses mais c'est bon je prends une pause là regarde oui ça se voit franchement ok je m'arrête toutes les deux minutes pour prendre un message et tu es toujours en radio et je suis toujours en radio et je ne vois pas je ne vois pas le problème il y a où une station essence là-bas ? globalement tu vas à San Santos tu en as une tous les 4 mètres de station essence bon bah moi ça me va ah c'était très pratique du coup j'évite d'aller à celle là-bas ou non ? bon euh elles sont toutes ok ok ce soir on a fait ce soir on était que tous les deux avec le chef ok c'est bien on a bien rigolé et puis mine de rien on a fait vachement de lune quand même on a fait 50 000 balles à nous deux ouais ah bah ouais qu'est-ce que vous avez fait ? euh on a vendu des beignets en tout cas c'est ce qu'on a dit au lieutenant vous êtes fait 50 000 balles à deux je non je suis dubitative mais ah si je lui ai gagné une course poursuite en vélo les coups ah j'en suis pas peu fier je vois ça oui ah mais ils ont débarqué derrière moi j'ai eu trop peur et au final je suis juste descendu de mon vélo à côté d'un buggy après je sais pas combien de temps de course poursuite j'ai pris la voiture de location et j'ai tracé ouais la voiture de location oui elle est là tous les jours il y a tout plein de gens qui l'attrape donc je me dis c'est forcément de la location ou alors c'est un type qui se fait voler sa voiture tous les jours ouais mais ramener au même endroit tous les jours ou alors retrouver tous les jours ouais peut-être peut-être qu'il fraude qu'il s'en fait livrer une nouvelle par l'assurance tous les jours c'est pas moi déjà c'est la première fois que j'ai emprunté donc je peux pas parce que tous les jours je passe devant et je vois soit je vois vraiment en direct quelqu'un entrer dedans et que c'est visiblement pas la sienne soit je repasse deux minutes après et elle n'y est plus mais c'est rarement les mêmes personnes qui montent dedans bah du coup si tu veux je peux te redéposer en haut non ou bah c'est égal je sais pas si tu veux rentrer au tu vas dormir du coup bah oui du coup et puis comme ça pour une fois on peut dire qu'on est raisonnable oui on est raisonnable c'est vrai ça fait du bien ok bah voilà tiens si tu me déposes bah ouais bah let's go je vais pas t'emprunter trop longtemps parce que j'ai réussi à ne pas faire mais je suis un connard let's go tu vas voir si je conduis mal défoncer ta voiture par contre ouais alors il est possible que j'étais en train de rouler sur l'autoroute au moment où tu m'as dit bon bah je prends ma fin de service et que je vais potentiellement faire demi tour au milieu de l'autoroute mais ça va parce que j'ai pu vite surgir de voix mais du coup j'ai un peu tapé un rebord je suis merci de rien bonne nuit bonne soirée bonne nuit prends soin toi repose toi et à demain à demain et voilà à assistants à ... 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 Allez, vous oubliez le stream. Hum. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501